La programmation de la Fondation Quartier est intimement liée à l'architecture. Le bâtiment de Jean Nouvel qui l'abrite a donné lieu, a donné l'occasion aux artistes de s'en saisir comme d'un outil de création pure. Et c'est en cela que la Fondation Quartier invite plusieurs architectes à pouvoir déployer leur regard sur leur pratique architecturale. Cela a été le cas pour l'architecte japonais Junya Ishigami, ou encore le studio Dilos Coffidio Plus Renfort, ou encore l'architecte bolivien Freddy Mameni. Le souffle de l'architecte, c'est une exposition qui déploie plus de 400 œuvres, qui sont des sortes de fragments architecturaux, d'études, d'objets, tous réalisés par le studio Mumbai. A la fois avec une précision et une ampleur architecturale, et pour autant rendu possible grâce à une expertise tactile et manuelle. Bijoy Jain, c'est un architecte indien qui est né à Mumbai en 1965, et qui s'est formé à la fois à Mumbai et aux Etats-Unis. Il a fait ses armes en tant que jeune architecte dans les studios de Richard Mayer, en Californie, surtout dans son atelier de maquettes en bois, où il s'est véritablement formé à la fois à la menuiserie et au contact premier avec la matière. Et puis, en 1995, il retourne à Mumbai avec l'idée de fonder son propre studio. Le studio Mumbai est composé principalement d'artisans avec lesquels Bijoy collabore, des artisans, des techniciens qui sont extrêmement compétents. La création du studio Mumbai se fait dans un rapport de processus itératif, donc par la répétition du même geste, ce qui donne lieu à une immense place donnée à l'intuition des artisans. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de maquettes, de dessins, d'études aussi, qui procèdent de plusieurs matériaux et qui sont déployés dans cet espace d'exposition. L'exposition se fait aussi le lieu d'échange et de dialogue entre Bijoy Jain et deux autres artistes. Une première qui s'appelle Alev Ebuziya Sisbi, qui est une céramiste turque. Plusieurs dessins de l'artiste chinoise Hu Liu, finalement, sont trois artistes qui entretiennent le même rapport de physicalité à la matière, le même rapport aussi peut-être rituel dans le geste et dans la répétition. Et c'est ce qui nous a semblé très opportun, en tout cas, dans le rapprochement dans l'exposition. Le titre de l'exposition, Le souffle de l'architecte, renvoie à la fois de manière très poétique à l'intuition, l'imagination que Bijoy Jain a eue tout au long de l'élaboration de l'exposition, mais aussi, je dirais, à ce mouvement de va-et-vient, à la fois dans les espaces intérieurs de la fondation et extérieurs. Et de la même manière, je dirais que ce souffle, finalement, c'est aussi ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de notre propre corporité. La quiétude, en ce qu'elle permet de calmer l'esprit et de se mouvoir à un rythme propre au corps, et le pouls de cette exposition, le rythme sur lequel elle se fonde, Bijoy a véritablement pensé cette exposition comme une sorte de promenade dans un nouveau paysage. Et je pense qu'il faut déambuler dans cet espace en ayant en tête peut-être un rapport physique, sensible, émotionnel à l'espace et à la matière.